Bonjour, bienvenue à VitePasteur, mon blog hebdomadaire. Cette dernière semaine a été remplie, encore une fois, d'une série de petites choses, principalement pour deux raisons. Numéro un, je dois travailler à la transition. Comme j'ai annoncé dans mon message de vendredi dernier, et aussi après l'office religieux de dimanche dernier, les gens ont posé des questions, j'en ai parlé. J'ai accepté un nouveau poste avec l'Église unie du Canada, qui est dans la continuité de tout ce qu'on a développé à Sainte-Claire. Et dans ce poste permanent, il y a une partie de mon temps qui est libérée pour faire du ministère. Sainte-Claire doit décider, parce que personne ne peut décider pour Sainte-Claire sauf Sainte-Claire, Sainte-Claire doit décider si elle veut continuer à faire du ministère de cette façon-là avec moi. Comment? Il y aura une Assemblée générale le 7 janvier 2024, 19h30, 7h30 p.m. On va prier, on va discuter, on va mélanger les deux. Qu'est-ce que ça va représenter, ce changement-là? Bien, on ne sait pas encore. Ça va être décidé à l'Assemblée générale le 7 janvier 2024, 19h30, 7h30 p.m. Donc, j'espère que vous comprenez le message, Assemblée générale. Bref, il va y avoir des changements, il va y avoir des transformations. Et au lieu d'attendre à la dernière seconde, puis de se retrouver les culottes baissées, je commence tranquillement à établir des choses que je crois de toute façon vont être utiles. Peu importe, ça va être utile. Donc, une série de petites choses comme ça à planifier, à préparer. Ça, c'était un. Deux, les voeux de la nouvelle année. Bien oui, 2024 s'en vient. Moi, j'enregistre ça le 15 décembre. Ça veut dire que dans quoi? 15, 16, 17 jours. Dans 17 jours, on est l'année prochaine. On est en 2024. Juste pour vous dire que dimanche 31, il n'y aura pas de service religieux à Sainte-Claire. Je pense qu'on n'est pas de taille pour être en compétition avec toutes les parties qu'il va y avoir, les revues de fin d'année, toutes, puis toutes, puis toutes. Mais ce qu'on va faire, par exemple, c'est se souhaiter la bonne année. Habituellement, dans les paroisses, les gens se rencontrent, se serrent la main, la collade des becs pour la nouvelle année. On est sur Internet. Donc, comment qu'on va faire ça? On va faire une édition spéciale de l'Infolet pour cette journée-là. Et ce qu'il va y avoir, c'est nos voeux. Alors, comment qu'on va le faire? Je sais que plusieurs d'entre vous ont accès à une caméra. Parce que je vous vois le dimanche. Et vous avez soit un téléphone, caméra d'ordinateur. Et c'est assez simple. Vous pouvez enregistrer un message. Puis, cool, c'est pas besoin d'être compliqué. Bonjour, je voudrais souhaiter la bonne année à toutes les personnes de l'Église Sainte-Claire. Stop! Ça peut être aussi simple que ça. Vous pouvez être plus créatif si vous vous sentez inspiré. C'est tout bon. Si vous n'aimez pas nécessairement parler, vous aimez chanter, enregistrez-moi une chanson que vous aimez. Vous faites ce que vous voulez, OK? Et vous enregistrez ça, vous m'envoyez ça par courriel. OK? Vous voulez pas vous enregistrer, vous êtes pas confortable, pas trop sûr, pas de problème. Vous prenez votre clavier. En tout cas, soit que c'est attaché ou pas à votre ordinateur, vous me tapez un message que vous voulez souhaiter à Sainte-Claire. Moi, vous m'envoyez ça par courriel. Moi, je vais les lire aussi. Et je peux garder l'anonymat. Pas de problème avec ça. Vous m'envoyez vos vidéos, vous m'envoyez les messages. Moi, je ramasse tout ça, je mets ça dans une infolette, puis je vous envoie ça pour le 31 décembre. Ça serait le fun si vous pourriez m'envoyer ça bientôt. J'aimerais ça pas avoir fait ça le 30 au soir. Ça serait le fun. Alors, c'est simple, vous vous enregistrez vidéo, vous tapez un message, peu importe, vous m'envoyez ça par courriel. Ça marche pas, le document est trop gros. Vous me contactez, on trouve une solution. OK? Il n'y en a pas de problème. Et vous m'envoyez ça, je ramasse tout ça. Bref, je récapitule. 1. Assemblée générale, le 7 janvier 2024, 19h30, à l'heure de notre office religieux, on va prier, on va méditer, on va faire un peu de travail, justement, pour toute cette transition-là. Si vous avez des questions d'ici là, de clarification, gênez-vous pas, demandez-les-moi, j'ai rien à cacher. C'est juste des fois, je parle, je parle, je parle, je donne des détails, puis comme dit l'expression, je noie le poisson. 1. Assemblée générale, 7 janvier. Je pense que là, vous avez compris. 2. Les voeux de la nouvelle année. Vous enregistrez une vidéo, vous écrivez un texte, vous m'envoyez ça, je ramasse ça ensemble, puis on s'envoie une infolette pour nous souhaiter la bonne année. J'espère que c'était clair. J'espère qu'il n'y avait pas trop de détails, puis c'était pas trop confus. Portez-vous bien, moi je finis de guérir d'un petit rhume, rien de grave. Pas de grippe, pas la COVID, juste un petit rhume, on mouche, on tousse, mais c'est rien ça. Attrapez pas la COVID, il y a beaucoup de gens autour de moi, les médias sociaux, puis tout ça, qui ont la COVID, faites attention. OK? Restez en santé. Bye bye.